Là où ça bouge, nous sommes à la mairie de Caen pour une exposition formidable de plusieurs artistes, 14 artistes au total, ça s'appelle Surface sans cible en deux mots, et c'est la première exposition dans laquelle on va retrouver l'ex-power, le dessinateur et chanteur, l'ex-alligator aussi, l'ex-alligator, ici c'est important, ex-plante chose, bienvenue, c'est la première fois que vous exposez, enfin les photos en tout cas. Oui, les photos c'est la première fois, c'est complètement imprévu, moi j'ai commencé à faire des photos pour mon plaisir dans Paris, et puis même à Caen aussi, et puis on a commencé à me dire mais c'est bien, tu devrais exposer, et puis voilà, quand Patrick Duchesne m'a contacté en me disant que mes photos étaient intéressantes pour une expo, j'ai dit, ok on y va. Alors vous, vous êtes dans le Paris qui existe encore, mais pourtant qu'on ne voit plus, vraiment. Oui, moi je suis passionné par l'histoire, par l'histoire de la ville et de Paris en particulier, et surtout par la période, on va dire, des années 40 jusqu'aux années 70, et encore aujourd'hui il y a des bars, des boutiques, des endroits qui sont typiques de cette époque-là, mais qui sont en train d'être dévorés par la modernité, et c'est normal. Donc moi je me balade, et puis souvent des boutiques que les gens ne voient plus ou ne voient pas, moi je les vois, et puis je fais la photo. Une exposition à voir jusqu'au 22 février au scriptorium de la mairie de Caen, 14 artistes. Ils ont chacun une démarche qui leur est propre, et leurs images ont du sens. Voilà ce qui relie ces artistes-là. Des artistes passionnés, du sens à leurs images, et surtout une technicité irréprochable. Tout le secret du photographe, c'est dans la façon dont il voit le monde, il le voit différemment. Évidemment chaque artiste a un petit texte autour de ses images, mais il laisse au spectateur, à la personne qui va voir son image, s'en emparer et raconter sa propre histoire. On reste à Caen, mais on va à l'espace tandem maintenant. Pour les enfants samedi, la nuit des cauchemars, ou quand deux cauchemars sont dans une pièce, il y en a un de trop forcément. C'est à 16h. A vous Sabine ! Là où ça bouge avec Alban Richard, pour découvrir les premières répétitions d'une création du Maître des Lieux, qui va être d'abord donnée en Ile-de-France. Oui, à Selle Nationale 71 de Malakoff et au Théâtre Paul-Éluard de Beson, en mars. Voilà, d'où vous veniez ? Voilà, on était en résidence dans ces deux lieux-là. Et puis les 20 et 21 avril, ici même, au Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie. En Normandie, c'est la nouvelle dénomination. Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie. Là, est-ce que cette création, d'abord, elle s'appelle Nombre et les étoiles ? Oui. C'est quoi l'idée ? Et parlez-nous brièvement de cette création. La création, en fait, elle prend sa source dans la musique médiévale des XIIe, XIIIe et un tout petit peu de XIVe siècle. Le spectacle, il est vraiment autour de la notion d'amour courtois. Donc, il y a cette notion d'amour impossible, de femme lointaine, de chevalier qui aimerait connaître l'amour avec cette dame, mais qui... Voilà, c'est toujours un peu impossible. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Forcément, ce serait trop facile, sinon. Et puis, un peu comme les chansons populaires aussi, il y a ces histoires de couplés romains. qui n'en finissent pas, puisque ça raconte une histoire. Et donc, voilà, cette idée vraiment du poème, du conte, de ce qui est raconté, ce qui est donné à entendre. Merci beaucoup, Alban Richard. Donc, vous découvrirez tout ça, Nombre et les étoiles, en avril. Mais bien sûr, on vous en reparlera dans Là où ça bouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501